Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. Quelle épopée signée Robin Duvillard sur cette tranche jurassienne 2019 ! Le fondeur du team Grenoble Isère Nordique a signé une échappée digne de ses illustres prédécesseurs, on pense à Hervé Balland ou Stéphane Passeron. Cette seconde victoire du skieur de l'équipe de France marquera, à n'en pas douter, l'histoire de la plus grande course populaire de ski de fond de France. Déjà vainqueur en 2017, Robin Duvillard était, il est vrai, favori de cette édition qui s'était lancée à la Combe du Lac à Lamoura. Et l'homme a parfaitement assumé son statut. Privé des mondiaux de ski nordique de Seafield, l'Iséro a misé gros sur cette tranche jurassienne. Il y a tout qui remonte dans ces moments-là, tous les efforts, tout ce que ça représente une carrière, les bons moments, les mauvais, les coups durs, tout ça. C'était un peu prenant, en gros ça c'est des choses que j'ai vécues tout seul dans mon coin sur mes skis, mais je crois que c'est pas grave. L'important c'est les émotions dans une carrière et sur ce genre de course on est servi à la gagner et puis avec la manière et puis le contexte un peu particulier fait que j'ai eu mon lot d'émotions aujourd'hui. L'Express du Vercors a rapidement pris les devants. Avant même les Rousses, ils se retrouvaient en tête d'un petit groupe imprimant un rythme que personne n'a pu suivre. Dès lors, Robin Duvillard se retrouvait seul, en tête, à 50 km de l'arrivée. C'est une manière un peu différente de partir tout seul avant les Rousses, c'était un peu l'aventure et je me suis dit ça au moins je l'aurais fait. Derrière lui, la chasse n'a pas franchement eu lieu, faute de moyens. Leader du classement général de la Fizz World Lopet Cup, Gérard Agnolet a en outre fait preuve de malchance. J'étais vraiment venu pour gagner la course mais j'avais zéro sensation toute la course et en fait je suis tombé entre les Rousses et Bois d'Amont et j'ai perdu le groupe de poursuivants. J'étais à 40 secondes, j'étais autour de la 10e place et j'ai dû m'arrêter à enlever ma gourde parce qu'elle a pété. Du coup, j'avais plus de gourde, j'ai fait toujours jusqu'à Chapelle sans gourde et je prenais des gourdes au passage. Mais voilà, au vu du scénario, je suis très content de ma deuxième place. Robin était de loin le plus fort aujourd'hui. La ténacité du fondeur du E-Liberti Ski Team a été récompensée dans le Rizou où il a refait son retard et d'où il est sorti accompagné de Benoît Chauvet et Bastien Poirier, les deux skieurs du Team Job Station Rossignol. Derrière lui, c'est finalement le premier que l'on retrouvait double vainqueur de l'épreuve jurassienne. Voilà, j'ai fait du bon ski et puis la troisième place, c'est super. Vraiment, je suis content. Amoureuse du massif jurassien et de ski de fond, Anoub Fèvre-Piquon a vécu une journée de rêve à l'occasion de la 40e édition de la tranche jurassienne. J'ai d'autres rêves d'aller faire la Vasa Lopet, j'ai déjà fait la Birkebeiner, mais celle-là, je me rappelle, gamine, être venue l'encourager. C'est encore beaucoup plus symbolique qu'une autre course longue distance qui n'est pas en France et qui n'est pas dans le Jura. C'est vraiment super. C'est la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui a remis à la skieuse du Team Nordic Crédit Agricole Franche-Comté la cloche au Bertineau. Derrière la solide leader du jour, ce sont deux autres fondeuses du Team Jurassien qui sont montées sur le podium, Céline Chepard-Lallier et Alicia Choron. Les coureurs ne sont pas prêts d'oublier l'édition des 40 ans de la tranche jurassienne dont plusieurs courses ont dû être annulées. La faute au vent, c'est dire si chacun, du premier au dernier, peut être fier de l'effort accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada